Zone rouge vous est présenté par Happy Vans Salut à tous Merci de nous rejoindre Merci de votre fidélité 8 février 2024 Nouvelle affiche pour ce Zone rouge numéro 256 Voici l'essentiel de l'actualité Absent des championnats automobiles depuis 2008 Joël Chevry parle encore aujourd'hui De la discipline avec toujours enthousiasme et passion Qui était ce pilote ? Quels ont été ses moments de gloire ? Pourquoi a-t-il mis fin à sa carrière ? Y a-t-il possibilité de revoir ce pilote derrière un volant ? A cœur ouvert, Jo la glisse de son surnom à l'époque Se livre en toute décontraction Avec une pointe de nostalgie Tout ceci devant la caméra de Zone rouge Bananier 2023 Retour sur une course palpitante et pleine de rebondissements Bien sûr les plus belles images Mises en boite par la caméra de Zone rouge Zone rouge toujours une actualité d'avance Une pure montée d'adrénaline Zone rouge c'est ici et nulle part ailleurs Zone rouge Il avait disparu des écrans radars de la compétition Mais Joël Chevry n'est jamais trop loin quand on parle de sport automobile Présent en spectateur lors de certaines étapes du championnat Jo la glisse comme on l'a surnommé à l'époque A cette envie de revenir Qu'il le démange Pourquoi a-t-il arrêté ? Quel en a été l'objet ? Serait-il prêt à reprendre le volant ? Ce sont toutes ces questions que nous lui avons posées Joël Chevry a joué le jeu sans langue de bois Propos de Joël Chevry en exclusivité Joël Chevry, c'est notre rencontre de la semaine Joël Chevry, bonjour Bonjour Eric Comment va ? Très bien Joël, en cette nouvelle année, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter ? Je suppose la santé précisément ? La santé Pourquoi la santé ? Parce qu'il le faut Pour réussir à ses projets Alors Joël, pour savoir qui tu es exactement Pour la nouvelle génération On rappelle que tu as été pilote automobile A quand remontre ta dernière compétition ? Ma dernière compétition, c'est vieux C'est en 2000-2003 Il y a eu une raison justement pour cet arrêt brutal je dirais ? Oui, financièrement Financièrement parce que ça coûtait cher Et puis je n'avais pas les moyens qu'il faut J'ai raté des occasions Je vais prendre une M3 Et puis finalement, ça n'a pas marché Pour des raisons que je ne vais pas citer Mais ça n'a pas marché Puisque j'étais même parti en métropole Pour aller voir la voiture C'était l'ex-M3, la M3 de Magsha cette année Et donc, ça a mal tourné Puis on a laissé tomber Voilà Quand on parle de Joël Chevry On parle systématiquement de BMW C'est la marque qui t'a fait rêver Joël ? C'est Raymond Proalès C'est Raymond Proalès C'est Raymond Proalès Qui m'a mis les pieds à l'étrier Et puis j'ai commencé avec lui en tant que copilote Et après il m'a lâché Pour que je puisse faire mes mains Bon, j'ai été en Martinique avec lui Sur sa nouvelle 325 Qu'il avait fait préparer en métropole Donc on avait participé au rallye de Madinina Et puis on a eu un problème de moteur On a été obligé d'arrêter Et après en retournant sur les rallies ici Donc il a décidé de me passer la 2002 Cette fameuse 2002 ? Aïe, aïe, aïe Franchement c'était le pied Que de beaux souvenirs Puisque participer Le rallye des grands fronts Avec cette voiture-là C'était ma première course Et j'avais peur Puis il y avait les Félix Berville Les Gautin Les Raymond Proalès Et puis au départ de la course Les spéciales On me dit que je suis en tête Que je mène la course Alors Je suis surpris Je reste zen Et puis la course On a débuté le rallye comme ça Et puis après On a été sur la spéciale À Selko-Marli Je gagnais la spéciale Sur Marli Sur 3 roues Après j'arrive Sur la dernière spéciale Pour entrer à Sainte-Anne Les Raymond me dit Joël il faut que tu assures Parce que vous êtes bien placé Mais il ne m'a pas dit Quand j'étais en tête Je lui rallie Et mon copilote On s'assoit On va prendre le départ Et puis il me dit On n'assure pas On attaque Donc on est parti à l'attaque Et puis on est sortis de la route C'était la dernière spéciale Et puis on a perdu le rallye Comme ça Qui est resté pendant longtemps là Si on parle avec beaucoup d'émotion Beaucoup Beaucoup Parce que Je sentais que c'était un rallye Que j'ai beaucoup aimé Puisque Notre passion avec Raymond C'était Chez Pierre Mathurin Les préparations des voitures Donc je connaissais les routes Des grands fonds Impeccable Et donc Ça m'intéressait A travers d'un plan Les bêtises Après Le faux Quand on évoque ton nom Il y a eu tous les surnoms Il y a eu Joe Joe le taxi Mais surtout Monsieur glisse Lequel de ces surnoms Te caractérise plus Joe la glisse Et puis il y a eu Polichon aussi Puisque la voiture Était marquée à un moment Polichon Donc les gens m'appelaient Aussi Polichon Et puis voilà Quand je te dis Rallye des grands fonds Ou la Ronde des Caraïbes Qui aujourd'hui appelait Rallye de la montagne Lequel de ces deux rallies T'as laissé Le meilleur souvenir Mais je crois que tu viens de le dire C'est les grands fonds C'est les grands fonds C'est les grands fonds Parce que j'ai fait Quatrième au grand fonds Il y avait derrière Myriam Coyer Il y avait Max Chastanet Et c'était Olivier Badeloup Qui avait remporté le rallye Et je me rappelle De ce rallye Parce que franchement Il y avait des Martiniquais Qui étaient venus Et le matin En sortant de chez Peugeot On est parti à l'attaque Mais les Martiniquais Avec les Clio Me donnaient par fois Sur des spéciales Que je connaissais bien Deux, trois secondes Et Félix commence à avoir peur Il me dit Qu'on va perdre On va perdre place là Il faut qu'on attaque Je dis à Félix Non On a un problème à droite De la voiture La voiture glisse à droite Je me dis Ah ben moi je ne comprends pas Je dis oui La voiture glisse à droite Et puis en arrivant au grand fonds Pour aller faire la spéciale De Saint-Prothès Je demande à mes mécanos Philippe Lossieur De contrôler ce qui se passe pour moi Donc il contrôle J'avais un mécanicien Qui était chargé De s'occuper Sur le pont arrière Après on m'appelle On me dit Viens voir J'ai un pneu Qui était complètement Sur Sur la jante carrément Sur la jante carrément Donc du coup Je demande Mais il y a des pneus là Vous montez un pneu Prenez un pneu S2 Puisque j'étais S2 au carré Ils arrivent Il n'y a plus d'S2 Je dis Comment il n'y a plus Il n'y a plus d'S2 Alors donc on passe On récupère un pneu Il monte J'ai trois S2 Et S4 Côté droite Je dis Mais bon Ça ne fait rien On y va Parce que S4 Pour chauffer la S4 Ça demande Beaucoup de machin Donc du coup On est parti faire La spéciale De Saint-Prothès Je me sens bien Dans la voiture Après je dis Je ne comprends pas Donc c'était le carré C'était le rallye carré Je me sentais bien Alors du coup On a fait la spéciale Le Brer Espérance Et je dis à Félix Quand c'est l'heure Tu m'appelles Et je viens Donc je suis sorti Sous le rallye des Gonfong Parce que ça Ça m'avait marqué aussi Donc du coup Je fais Deuxième temps scratch Derrière Olivier Badlou À Marlis À Comment ça s'appelle La spéciale De Sur mon halo Je fais Deuxième temps scratch Mais partout Je passe Avec la voiture Je sens la BMW Je sens la voiture C'était du plaisir Donc on me dit Je fais deuxième temps scratch Et puis ça C'était quelque chose Qui m'avait marqué Les deux passages De Cette spéciale Deuxième temps scratch Derrière Olivier Badlou Je dis franchement Dis donc Parfois il faut oublier les pneus Et puis il faut y aller Je vois quand tu en parles On a l'impression Que c'était hier Oui C'est vraiment des souvenirs Qui t'ont marqué Ah oui c'est des souvenirs Qui m'ont marqué Parce que Terminé quatrième au Grand Fond Pradel qui était acharné Pour prendre la quatrième place Sur moi Avec la Samba Qui est sortie Dans le champ de Cannes Et j'ai assuré À la fin Jusqu'à la fin Parce que Quand on rentre à celle cour Avec la VM Si on n'a pas des pneus Pour tenir la voiture C'est Joe la glisse à rive Joe on sent toi encore Le passionné On te voit À certains rallies En tant que spectateur Ça démange Ou finalement On te dit que C'est passé On met tout ça derrière On peut dire c'est passé Mais on ne peut pas dire c'est passé Parce que On ne peut pas quitter Quelque chose Qu'on a aimé Qui était dans mon sang Je ne peux pas dire Que j'ai quitté Non non Puisque là Quand j'ai passé mon temps Ce week-end A regarder le Monte-Karl Et puis je regarde Toutes les compétitions automobiles Et puis sauf sur les Ici Bon là c'est le rallye Des Grands Français Je rêve Je rêve Voilà Je rêve Tu rêves On verra la suite Voilà Joe le 14 janvier Oui Tu saisis l'opportunité De monter dans la voiture De l'Ougue des Russies Dans un premier temps Oui Pourquoi il était important Pour toi de monter Avec ce pilote En particulier Alors Louis C'est une belle histoire C'est un gars super sympa C'est un gars que j'ai connu Très petit Très jeune Il était jeune Et qui venait A Besson Chez Raymond Et c'est où on l'a connu Et c'est où on l'a connu Parce qu'il était passionné De sport automobile Et il venait auprès de Raymond Et puis là c'est parti comme ça On est resté de bons amis Avec beaucoup de respect C'est quelqu'un qui est très respectueux Donc du coup Je l'ai rencontré Pour les 40 ans De 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 Exactement Donc on a discuté Je lui ai dit Loïc C'est vrai Je ne sais pas si toi tu Je peux avoir cette occasion De m'asseoir à côté de toi Pour voir comment ça passe Dans ta voiture Puisque nous Les voitures qu'on avait Ce n'était pas pareil Il m'a dit Il n'y a pas de problème Je vais organiser ça Et je t'invite Je reçois une invitation A 5h du matin Dans mon lit Pour me dire Que ça m'a fait chaud au coeur Et du coup J'ai dit Banco j'y vais Alors le verdict finalement Ah c'était magnifique C'était magnifique Je me vois bien au grand fond avec lui C'était magnifique Puisque le pilotage Impeccable Et puis C'est surtout Ce que je voulais voir C'est les passages Les rapports Et comment Nous on était tout le temps Voilà La boîte Et puis J'aime bien quand on On passe la première Pour démarrer Quand tu entends la voiture Qui bouge Ça Ça me fait Ça me fait énormément de trucs Ah ouais D'émotion Et puis voilà quoi Mais c'était magnifique Donc je remercie Loïc Pour ce moment là Il y a une phrase Qui est très très forte de Loïc Il dit que Inviter Joël À côté de moi Ça vaut le titre Ça vaut mieux Que le titre du championnat de la Gouelbo C'est que du bonheur C'est que du bonheur Est-ce que c'est C'est la récompense De l'homme Que tu as été du pilote Qui a été On rappelle un pilier Du championnat de la Gouelbo Oui Au moins Il l'a reconnu Et il sait qui je suis Donc je pense que oui Tu te sentirais capable Aujourd'hui de piloter Avec cette nouvelle technologie Pardon Barquée dans les voitures Si Et je rêve ça Je rêve ça Franchement quand je le regarde Des gars Je rêve Alors on va lancer un appel Joël Cheveris Est prêt Si on lui donne les moyens A reprendre un volant Même pour un one shot Même pour Non pour les grands fonds Pour les grands fonds On lance un appel On lance un appel Justement Joël On va revenir un petit peu Sur le sport automobile guadeloupéen En tant qu'un spectateur Tu as ton expertise Tu as ta vision Qu'est-ce qui aujourd'hui Te fait plaisir Dans le championnat Et qu'est-ce qui te fait Un peu grisser des dents C'est le manque De grisser les dents C'est-à-dire Que bon On ne sait jamais Quand il y a une course Comme tu disais Le programme n'est jamais au top On ne sait jamais Et puis On n'entend pas Dans notre temps Tu vois On entendait parler Qu'on savait qu'il y avait une course La pub Tout passait Et puis même pour nous En tant que pilote Pour les sponsors Maintenant il y a une course On ne sait même pas S'il y a une course Donc il faudrait revoir La communication La communication à revoir Ça me rend malade Ce truc là Parce que Manque de communication Parce qu'il y a des jeunes derrière Qui arrivent Donc il faut leur donner leur chance Pour trouver des sponsors Parce que si on organise une course Et puis on a l'impression C'est une course sauvage Qui se passe là Donc L'information ne passe pas assez Et ça Ça me rend malade Puisque nous Dans notre temps On faisait passer la communication Nous même en tant que pilote On allait déposer des trucs Dans les boîtes Pour informer Mais aujourd'hui Il n'y a pas de ça Et puis voilà quoi On va passer à l'échelon international Je pense que tu suis la F1 Oui Dernière nouvelle Hamilton Qui passera en 2025 Chez Ferrari Tu en penses quoi à toi ? C'est une bonne chance pour lui Parce que je pense En tant que grand champion Et puis il faut qu'il tente sa chance aussi Avec une autre voiture Donc je l'ai appris hier Et j'ai regardé Et ça me fait plaisir pour lui Puisque c'est quelqu'un Qui est droit dans ses bontés Puis qu'il a envie d'arriver Et puis je pense qu'il a envie De finir sa saison Avec Ferrari Mais avec 8ème titre de champion du monde On dirait même 9 Pour les grands passionnés Mais bon On attend encore Pour voir comment ça va se passer là Déjà Donc on verra J'aurais essayé Il fallait revenir 20 ans en arrière Qu'est-ce que tu changerais Dans la politique Automobili que tu as En tant que pilote Que tu as mené Qu'est-ce que tu aurais changé Changer La voiture La façon de voir les choses Qu'est-ce que tu regrettes le plus Et que tu n'as pas fait A part effectivement Les grands fonds Que tu aurais voulu courir Auquel tu veux participer Au volant d'une M3 Alors là franchement C'est d'avoir remporté Laisse le cœur parler Oui oui Je ne sais pas Où tu vas venir Bon ben je vais te répondre Puisqu'on est là pour ça On est en zone rouge C'est pour ça que je suis venu comme ça Très bien joué Donc oui En fait Quand j'ai remporté le championnat Le championnat en groupe F Ce fameux groupe F Ce fameux groupe F Max était sorti à Goyave Et donc j'étais deuxième Et puis le fait qu'il est sorti Donc j'ai terminé en tête du championnat En groupe F Et donc la fédération m'avait invité A participer à la finale de la coupe de France des rallies Et donc la présidente qui était en place M'avait appelé le 25 décembre C'était pour me dire que ton budget a été voté Donc je pense que l'association qui était en charge de ça Avait demandé le budget pour moi Et donc j'ai eu des pilotes en métropole que je ne connaissais pas Qui m'ont envoyé Je ne sais pas comment c'est arrivé chez moi C'est arrivé en m'invitant à me prêter des voitures Au niveau assistance Au niveau des pneus Tout si j'ai besoin de quelque chose Ça m'avait fait un truc parce que j'étais prêt à partir Et Félix était déjà parti Il me téléphone tout le temps pour me demander A quel prix on est avec le budget Donc je demande à l'association Où on est pour le budget Personne n'est au courant Je descends à la région Je demande Pas à la région Je suis descendu On m'a dit que le budget a été voté Et que le budget était à l'association Donc je me suis demandé J'ai demandé est-ce qu'ils ne se sont pas trompés d'association Puisqu'il y a la Zague et la Zapparaï On m'a demandé est-ce que je ne suis pas fou Pour dire ça Donc en fait C'était voté L'argent était là Et puis on ne m'a pas envoyé Je n'ai pas pu partir Et quand quelqu'un m'avait demandé pourquoi On avait dit qu'il n'a pas de pneus Pour aller courir en métropole Ça, ça m'avait fait mal Ça m'avait fait mal Parce que c'est toute une année de travail Quand Même si bon C'était pas une voiture Mais dans le temps On était C'était dans cette voiture-là Qu'on roulait Donc C'est toute une année de travail En fait Que j'avais envie de finir Compléter Mettre ça dans mon truc Même si je n'avais pas terminé ce rallye Mais j'étais prêt à partir Et Ça m'a touché profondément De ne pas participer à ce rallye Joël Un petit mot à la jeunesse A ceux qui veulent rentrer dans le sport auto Quel conseil Non pas en tant qu'ancien Je respecte En tant qu'expert Quel serait le message Qu'il faudra adresser aux jeunes Qui sont intéressés par le sport automobile Déjà Au niveau des sponsors Ce n'est pas facile Ce n'est pas facile Parce que Je crois qu'il y a plein de jeunes Qui ont envie de venir Et puis ils sont là aussi Ils sont là On a un petit concours de jeunes Qui sont présents Mais je me demande Comment ils font Avec les sponsors Parce que moi Je sens que Les choses ne bougent pas assez Pour les jeunes Qui ont envie de participer Qui ont envie De préparer des voitures Ou acheter une voiture Pour Ça il manque C'est les sponsors C'est dur C'est le nerf de la guerre Si on n'a pas de sponsors On ne peut pas Bon tu ne peux pas De lancer un jeune Dans le sport automobile S'il n'a pas de relations Avec les sponsors Et Il dure de se lancer Je ne sais pas Je reste avec un problème D'interrogation Si je veux Je suis au-delà Voilà Joël Je te remercie Pour ce beau témoignage Et On te souhaitait Bonne chance Et on retient Que Joël Il serait prêt A revenir A condition Qu'on puisse mettre A disposition Ce qu'il faut Pour faire Un grand fond Mais oui Parce que Déjà Les L'équipe d'assistants Comment ça se passe Là en ce moment Ça quand Il faut revenir Sur les jeunes Là C'est compliqué Maintenant Puisqu'on fait Plus d'assistance Au bord de la route Donc C'est très compliqué C'est tout un truc A monter Derrière tout ça Donc Quand on veut Que les jeunes Puissent arriver Aussi Il faut les accompagner Aussi Même les anciens pilotes Qui peuvent Donner un coup de main Aussi Les aider S'ils veulent On est là Moi je suis là Pour donner Un petit peu D'expérience Un peu d'encouragement Aux jeunes Pour venir Donc oui Pourquoi pas Aussi C'est clair Je te remercie Pour l'invitation Et puis C'est nous qui te remercions Joël On a revécu Une belle époque Je ne dirais pas La meilleure Ça va avec Certaines personnes Mais on souhaite Finalement Que ce projet Aboutisse Pourquoi pas Au fond Merci en tout cas Joël Merci Selon le nouveau calendrier automobile C'est l'Asa Caraïbe Qui ouvrirait le bal Avec la course de côte De bananier Comme en 2023 Avec Un beau plateau d'invités Sous-titrage ST' 501 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 Précisément Qu'est-ce qui se passe là ? Ça fait rêver C'est l'Air 5 Vraiment C'est une belle technologie Jolie voiture Vraiment C'est impressionnant On sent vraiment la différence Aujourd'hui Entre une petite car Et une Air 5 Ah ouais Il y a 20 ans d'évolution Ah ouais Il y a beaucoup de technologie On sent que C'est quelque chose Qu'on doit piloter Comme ça C'est plus à l'époque Comme on faisait Edmond Bicky Lui a commandé Au Père Noël Une notice complète Pour améliorer sa monoplace Et surtout le magicien Qui va avec Spécialiste de sa mécanique Sous-titrage ST' 501 Nous on est venu un peu Se positionner Faire quelques tours de roues Histoire de voir Alors C'est pas du tout Le terrain de jeu De l'Alpine Sur cette configuration On est venu un peu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moins moderne Mais plus atypique C'est cette jolie corvette L'Aza Caraïbe Avait donné le feu vert Pour que des adeptes De la catégorie Véhicules de compétition historique Puissent s'exprimer Pour vous c'est une grande première Une course au code Avec une voiture On pourra dire mythique Voilà C'est la première Pour essayer un petit peu De voir comment elle se comporte En circuit fermé On va faire des tests Un petit peu Avant les prochains rallies Cette voiture C'est quoi concrètement ? Une C3 Stingray De 1970 Corvette Chevrolet Une C3 Stingray Une ville Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501